Il faut être très clair, l'islam est une religion, les musulmans sont évidemment français, ils ont le droit au même respect que tout le monde, et je ne vois pas pourquoi on stigmatiserait une religion plus qu'une autre. Il est militant politique, ancien soutien d'Éric Zemmour, aujourd'hui Tanguy David et Faso Jeunes. Bonjour. Bonjour à vous. Alors première question, et non des moindres, pourquoi un soutien à Éric Zemmour dans un premier temps en décembre 2021 ? Alors j'ai soutenu Éric Zemmour au tout départ car j'avais vraiment la foi en ses convictions, je croyais qu'il était cette nouvelle offre politique qui pouvait faire tout basculer dans le pays, je ne le voyais évidemment pas comme un prophète bien sûr, mais je pensais qu'il avait les idées et la capacité à pouvoir bâtir une nouvelle force politique qui pourrait redonner envie à tous ces français qui ne croyaient plus en la politique actuelle, de retourner aux urnes, de retourner choisir par le vote démocratique, de retourner vraiment se mêler de politique comme on dit, donc moi je pense qu'Éric Zemmour pouvait faire la différence. Très bien, mais vous êtes de droite ? Je me considère, je me qualifie comme... Alors bon, on a tous eu ce passage-là je pense, mais étant un peu plus jeune, c'est-à-dire au collège j'étais à gauche, aujourd'hui avec la réflexion je me rends compte que c'était surtout ça, mais peu à peu je me suis droitisé, alors je ne sais pas trop comment c'est venu, mais peu à peu... C'est quoi le point de bascule ? Il n'y a pas de point de bascule en particulier ? C'est peut-être la période des gilets jaunes, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser véritablement à la politique, parce que voilà forcément tous les samedis vous aviez des manifestations, vous aviez beaucoup aussi de tensions, le gouvernement Macron qui était très critiqué, j'ai commencé, alors j'étais beaucoup plus jeune évidemment, mais j'ai commencé à vouloir m'intéresser, je me suis dit qu'est-ce qui se passe, pourquoi, ces contestations, tout ça, j'ai commencé à regarder peu à peu, en 2019 ma première manifestation, et j'ai commencé à m'intéresser peu à peu à la politique, et c'est là que ça a commencé pour moi. Après cette cause sociale durant la crise des gilets jaunes était portée aussi bien à gauche qu'à droite, donc ça aurait pu aussi faire un basculement à gauche vers Mélenchon, etc. Ça aurait pu être un basculement à gauche, c'est vrai, mais moi j'écoutais beaucoup Marine Le Pen, j'écoutais le Rassemblement National, Éric Zemmour aussi, alors qu'il ne faisait pas de politique bien sûr à ce moment, parlait parfois, donc j'écoutais ce que chacun disait, et cela me paraissait être les propositions les plus crédibles, et puis aussi en matière de sécurité, bien sûr il y avait déjà des problèmes à ce moment-là, et donc ils étaient ceux qui étaient les plus garants de l'ordre, qui étaient les plus partisans de l'ordre constitutionnel et civil. Et vous aviez des responsabilités autres dans ce parti ? Alors j'ai été responsable départemental de Génération Zemmour, le moment de jeunesse pendant un peu plus d'un mois, et voilà, il s'agissait de coordonner des actions militantes, de coordonner des tractages, des collages, etc., de gérer un petit peu tout cela, voilà. D'accord, donc vous avez été victime de racisme au sein de Reconquête, comment vous l'avez vécu ? C'est quoi vos explications là-dessus ? Une certaine déception bien sûr, parce que certains étaient des amis, voilà. Quand vous avez des amis qui se mettent à vous appeler négritos, ils se reconnaîtront sans doute, quand vous avez certains qui vous qualifient de traîtres, ou certains qui vous disent que vous êtes retourné parmi les nègres pour certains, ce sont des propos que je cite qui sont arrivés, il y a des plaintes qui ont été déposées, d'ailleurs à ce sujet, ça fait extrêmement bizarre, si je puis dire, c'est extrêmement choquant de recevoir des insultes pareilles, de la part de personnes avec lesquelles vous avez eu de véritables actions, des combats, des convictions communes, ça fait de la peine, ça ne fait pas plaisir évidemment, mais bon, voilà, ceux qui sont partis sont partis, finalement c'est pas plus mal, voilà. Mais il y en a qui ont utilisé la technique de la limace, voilà, peu à peu ils se sont mis dos à dos contre moi, on ne sait pas trop pourquoi, mais bon, voilà, parce que j'avais pris des positions qui n'étaient pas celles d'Éric Zemmour, peu à peu, c'est vrai qu'il y a certaines choses où je me suis dit, Éric Zemmour a tort, et ça n'a pas plus à tort. Par exemple, quand il parlait Éric Zemmour, il avait dans son programme quelque chose qui s'appelait programme Islam. Quand on veut être président de la République, quand on veut rassembler toutes les Françaises et tous les Français, je pense qu'il faut avant tout un programme d'unité, un programme de paix civile, un programme qui aille dans le sens d'un apaisement général, alors qu'on a une société qui est déjà très fracturée, et quand on fait un programme uniquement sur une religion, en particulier, je pense que cela ne va pas dans le sens de l'apaisement. Parce qu'il faut être très clair, l'Islam est une religion, les musulmans sont évidemment Français, ils ont le droit au même respect que tout le monde, et je ne vois pas pourquoi on stigmatiserait une religion plus qu'une autre. Éric Zemmour n'est pas capable de faire la différence entre l'Islam et l'islamisme. L'islamisme, c'est un courant radical, autoritaire et totalitaire contre lequel il faut lutter. Quand il y a un attentat en France, ce ne sont pas des musulmans qui le font, ce sont des islamistes qui n'ont rien à voir, évidemment. Et moi, je n'étais pas d'accord pour qu'on ait une partie du programme qui s'appelle programme Islam. Je veux dire, c'est pourquoi pas programme catho et programme juif. Alors, dans ce cas-là, je veux dire, non, ce n'est pas normal que de faire un programme seulement sur une religion, en tout cas une partie de son programme. Ça me paraît être complètement... Enfin, on n'a jamais vu ça. On va un peu reprendre, concernant le racisme que vous avez pu vivre, qu'est-ce que vous répondriez aux gens qui se disent finalement, ouais, ce n'est pas très étonnant, de la part d'un parti de ce bord, finalement, c'était assez prévisible ? Moi, je pense que ce n'était pas prévisible, puisqu'en réalité, quand on connaît certains militants, la majorité des militants, en tout cas, que l'on voit leur fonctionnement, c'était des gens qui avaient de vraies convictions et qui n'étaient réellement pas, je crois, dans la haine, en tout cas, pour les militants. Voilà, moi, j'en ai croisé beaucoup. Quand je me suis fait insulter, ce sont eux qui m'ont soutenu. Certains m'ont proposé de la protection. Donc vraiment, moi, je tiens à le dire, la majorité des militants en conquête ont été prévenants avec moi, sympathiques, ont pris des nouvelles, ont demandé. Donc moi, voilà, là-dessus, non, je peux vraiment dire que ce n'était pas prévisible. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que ça tourne comme ça. Vraiment pas, parce qu'ils ont été, pendant tous ces mois, les premiers en première ligne pour me défendre la plupart du temps, vraiment. Il y en a qui le sont, il y a toujours des imbéciles quelque part, il y a toujours des racistes quelque part, mais je pense que ce n'est pas dans l'ADN. Peut-être plus sur un bord que sur un autre ? Peut-être, mais en tout cas, moi, je ne crois pas que ce soit intrinsèque, carrément, à reconquête. Il y a des racistes qui peuvent y venir, et il y en a, mais je ne crois pas que ce soit dans l'identité profonde du parti. Donc maintenant, vous êtes sans étiquette ? Pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui. Pour l'instant, moi, je n'ai adhéré à aucun parti politique, voilà. Je regarde ce qui se passe, voilà. Alors, certains pourraient me qualifier d'opportuniste, ils en ont le droit. Je trouve ça complètement ridicule, car si j'étais opportuniste, qu'est-ce que j'aurais fait ? J'aurais, hop, directement rejoint l'ERN après sa grande victoire législative. C'est justement une question que je peux vous poser, avec la percée. Moi, j'ai évidemment, bien sûr, félicité l'ERN. D'accord. D'ailleurs, une chose qui est importante et qu'il faut souligner, l'ERN n'a pas à s'allier à reconquête. Beaucoup chez Reconquête réclament une union des droites. Je pense que l'ERN est un parti qui existe depuis maintenant 51 ans bientôt, qui n'a pas besoin d'alliance quelconque avec Reconquête. Éric Zemmour, on ne va pas se mentir, n'a pas forcément une très bonne image dans la société française aujourd'hui. Et je crois qu'une alliance entre l'ERN et Reconquête ne ferait que nuire finalement à cette espèce d'union qui pourrait se faire. Voilà, parce qu'Éric Zemmour, malheureusement, pour certains, s'est repoussoir aujourd'hui. Donc, je pense qu'une alliance ne serait pas la bienvenue. Et moi, je n'ai pas encore d'ERN, tout simplement, parce que pour l'instant, déjà, je me soucie de mes études, je me soucie de mon parcours aussi professionnel, ce qui est important. Je n'ai que 19 ans. Et la politique, voilà, j'ai le temps pour voir les choses et pour encore réfléchir et apprendre aussi. C'est important. Et les Républicains qui tendent à devenir de plus en plus à droite avec peut-être la présidence de Bruno Retailleau, d'Éric Ciotti ? Oui, j'ai vu cela, qu'Éric Ciotti avait fait un score notamment très élevé au premier coup. Il a fait 42%, je crois, face à Retailleau. Alors moi, je ne rejoindrai évidemment pas les Républicains. Moi, je considère que les Républicains sont une sorte de béquille à Emmanuel Macron, une béquille qui ne se cache même pas. Donc, pas d'union possible entre le RN, LR, etc. Je ne pense pas que ce serait possible. Je ne pense pas que ce serait possible puisque déjà, quand il y a une motion de censure qui est déposée à l'Assemblée nationale, qui va contre le gouvernement Borne, les Républicains ne la votent pas. Pour quelles raisons ? On ne sait pas, soi-disant pour ne pas rajouter de désordre. Mais logiquement, ils auraient dû la voter. Mais comme cela venait de la NUPES, même le RN a fait l'effort, Marine Le Pen a dit, on votera la motion de censure qui est en effet respectable et proposée par l'autre côté de l'hémicycle. Voilà, parce que, quelle que soit l'étiquette politique, s'il faut s'allier, on s'allie. Voilà, si c'est dans l'intérêt général des Français. Les Républicains, eux, je pense que ce n'est pas vraiment leur point de vue. Voilà. Moi, je ne suis pas intéressé par les Républicains. Et donc, vous saluez la percée du RN à l'Assemblée nationale ? Vous en pensez quoi ? Par exemple, des polémiques, comme il y a pu avoir avec De Fournasse ? Oui, moi, je salue la percée. Ça vous choque ? Choquant, je trouve ça plutôt regrettable. D'accord. Je pense qu'il s'en serait bien passé. Parce que, certes, Grégoire De Fournasse, voilà, je pense qu'il aurait dû garder ça pour lui. Alors, dans le fond, quand on étudie son propos, je pense qu'on peut le comprendre. Le comprendre ne veut pas dire le justifier, bien sûr. Mais moi, je pense que, bon, dans l'Assemblée nationale, on ne crie pas ça comme ça, évidemment, voilà. Donc, même Marine Le Pen m'avait dit que c'était peut-être une maladresse de Grégoire De Fournasse. Donc, je pense aussi que c'est une maladresse, qu'il n'aurait pas dû sortir ça comme ça en plein hémicycle parce qu'évidemment, Oui, mais après, est-ce que ce n'est pas symptomatique d'un bord politique comme on a pu le dire précédemment ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas puisque les députés RN ne sont pas dans le rejet de l'autre, ne sont pas dans la haine. Je ne le crois pas. En tout cas, pour avoir écouté ce qu'il disait, pour avoir vu leurs travaux à l'Assemblée nationale, je ne le crois pas. Donc, je pense que ce qu'a fait De Fournasse était un peu isolé, finalement. Voilà. Il a exprimé son point de vue parce qu'il voulait, je pense qu'on était dans l'affaire du bateau Ocean Viking, il voulait dire qu'il n'aurait pas fallu l'accueillir. Je pense que c'est ce qu'il voulait dire par là. Mais je pense qu'il s'est en réalité très mal exprimé que c'était en fait une maladresse aussi de le sortir là. Voilà. En plus, à haute voix, comme ça dans l'hémicycle. On entend qu'il retourne en Afrique comme ça. Sur le coup, on se dit Ah ouais, quand même, ça peut choquer. Ça peut choquer sur le coup. Et qu'est-ce que vous pensez du coup du ERN ? Qu'est-ce qu'il y a de plus le ERN par rapport à Reconquête ? Aujourd'hui, notamment en perspective des européennes ou par exemple de 2027 ? Le ERN déjà a 88 députés à l'Assemblée nationale. 88 parce qu'il y a une élection qui a été annulée. Et moi, je crois que le ERN aujourd'hui est un parti qui a la fibre sociale, un parti qui est au contact des Françaises et des Français et qui, par rapport à Reconquête, n'a pas de véritable élite. C'est-à-dire qu'au ERN, je pense qu'il y a des gens qui viennent d'un peu partout, du milieu ouvrier, du milieu plus de l'agriculture. On peut venir de n'importe où quand on est du ERN. C'est différent de Reconquête, je ne vais pas vous mentir. Et le ERN est un parti français aujourd'hui, sans parler de Jordan Bardella qui est très populaire également. D'accord. Donc, je pense qu'en 2027, le ERN pourrait remporter l'élection présidentielle. Je pense que cette fois, il pourrait incarner cette alternance à Emmanuel Macron. Ce qui n'est pas le cas d'Éric Zemmour qui, lui, continue de cliver en ne parlant que d'immigration et d'identité et sans parler jamais du reste. C'est très dommage. D'ailleurs, sur le réseau, vous semblez plus proche maintenant du ERN. Est-ce que vous prévoyez peut-être un petit positionnement en perspective de 2027 ? Je ne sais pas. 2027, c'est encore loin. On verra ce qui se passe. Après, il y a les échéances avant. Il y a les européennes, etc. On verra d'ici là ce qui se passe. Il y a les sénatoriales aussi prochainement. Est-ce que vous avez souhaité l'anniversaire de Marine Le Pen, il me semble, sur Instagram ? Oui, oui. En effet, parce que Marine Le Pen est une personnalité que j'apprécie beaucoup, c'est vrai. D'accord, ok. Une femme qui a beaucoup de charisme, c'est vrai, qui incarne beaucoup aussi. Donc oui, c'est vrai que Marine Le Pen, je l'aime bien, c'est vrai. Il me semble aussi que vous êtes réjoui aussi de l'élection de Jordan Bardella à la présidence du RN. Tout à fait, je pense que c'est une bonne chose. Bardella est dans la ligne mariniste, si je puis dire. Donc Bardella, c'est la continuité de Marine Le Pen. Et je pense qu'avec Jordan et Marine, il y a une alternance qui peut se bâtir pour tout le pays avec le RN au pouvoir. Avec Marine candidate en 2027 si elle venait à se présenter. Maintenant, c'est quoi votre actualité ? Les événements à venir ? À part les lives TikTok ? Ça me permet l'air de rien parce que maintenant, j'ai à peu près 124 000 abonnés sur TikTok. Bravo. Merci. Et puis bon, le live, il y a à peu près entre 30 et 50 000 personnes qui les regardent quand même. Donc ça fait beaucoup d'audience. J'essaye de répondre aux questions des gens. On peut discuter, tout ça. Voilà, il y a toujours des personnes qui viennent faire des troubles faites. Mais bon, il y a des modérateurs qui sont là. Mais ça me permet aussi d'échanger avec les gens, en particulier avec les personnes qui sont jeunes, qui ont autour de mon âge. Je trouve que TikTok, c'est très accessible. D'accord. Et donc, c'est un réseau social sur lequel je m'appuie beaucoup quand même. Alors, j'attends qu'Elon Musk me rende mon compte Twitter, mais c'est quelque chose qui m'aide beaucoup aussi TikTok. TikTok, c'est plutôt pas mal. Moi, je continue d'échanger, de dialoguer avec les gens. Et récemment encore, je le disais tout à l'heure, j'étais parti dans le 13e arrondissement pour rencontrer des jeunes défavorisés pour discuter. Tout ça, on a échangé. Je passais sur une radio qui s'appelle Mon Paris FM. On a pu discuter de sujets. On a pu discuter de racisme, d'identité, de pourquoi certains jeunes ne se sentaient pas français. On a pu discuter de plein de choses intéressantes. Et moi, je continue d'aller à la rencontre des gens parce que le but, ça reste évidemment de convaincre. Très bien. Et on va désormais accueillir Alexion Girond pour le journal d'Alex. Bonjour Alexion. Bonjour Lucas. Bonjour Tanguy David. Alors moi, je vais parler d'un sujet sociétal et après, on pourra en débattre. Évidemment, on va revenir sur l'insécurité en France parce que c'est un sujet qui touche les Français et qui les intéresse. J'ai pu lire notamment sur Internet que la France est le pays le plus dangereux d'Europe. Alors j'ai voulu vérifier. Et oui, l'homme à la moustache a décidé de vérifier ces informations. Et la faute notamment... C'est ton nouveau surnom, c'est ça ? C'est mon nouveau surnom qu'on me donne sur les réseaux. C'est l'homme à la moustache. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, il faut. C'est pas mal. La faute est mise notamment sur le quinquennat d'Emmanuel Macron et sa politique, repris par l'extrême droite, évidemment. Et pourtant, 72% des Français affirment se sentir en sécurité d'après l'INSEE dans leur pays. Alors 72%, ça paraît être un gros chiffre, mais en réalité, c'est pas si gros que ça. C'est même un chiffre très très bas vu qu'on se positionne à la 25e place ex aequo avec la Bulgarie. Donc par la suite, je me suis dit si la France est aussi bas en termes de sécurité en France, je me suis renseigné sur quelles étaient les villes les plus dangereuses. Alors à votre avis, par exemple, la ville la plus dangereuse en France ? Marseille. Eh bien non, c'est Lyon, suivi de Saint-Denis, Lille, Bordeaux et Paris. Paris, en vrai. Ce sont les villes les plus dangereuses en France. Sur quels critères du coup ? Pour rappeler. Sur des critères de délinquance, de violence, de trafic de drogue, etc. Et justement, on va en revenir parce que je me suis aussi renseigné sur le visage de la délinquance et on peut notamment ces derniers temps se rendre compte en fait que les violences sexuelles sont montées en flèche. Les zones touristiques sont évidemment les plus touchées avec 34% de vols sans violence. Et alors, les zones touristiques les plus touchées au niveau de la violence, eh bien c'est pas forcément Paris, c'est pas la tour Eiffel. C'est principalement situé sur les littoraux, notamment les Pyrénées et les Alpes. Et c'est au niveau des gares qu'il y a le plus de violence en France. Les Alpes et les Pyrénées qui sont quand même des endroits très touristiques. Je reviens moi-même des Pyrénées. Eh oui. Je défend ça à l'accent, je crois. Oui, oui, oui. Je défends mon territoire. Et le sentiment d'insécurité touche le plus 28% des chômeurs, 27% les femmes, 24% les étrangers, donc notamment les touristes. Et enfin, 23% les jeunes de 14 à 29 ans se sentent pas en sécurité en France. En 2019, la France ne fait plus partie des 50 pays les plus sûrs pour voyager. On est à la 51ème place. C'est quand même alarmant de se dire ça. La cause principale, évidemment, c'est aussi le trafic de drogue, les vols. Et au premier semestre 2022, 25% d'augmentation des violences gratuites par rapport à l'année précédente. Alors, Tanguy David, j'ai envie de vous poser la question. Pour vous, quelles en sont les causes et quelles seraient les solutions pour avoir une meilleure sécurité dans notre pays ? Alors moi, je pense que les causes déjà de l'insécurité ne sont pas liées, comme le dit souvent certaines personnes d'extrême droite, on peut le dire parfois, uniquement, par exemple, à l'immigration. Je pense qu'il y a aussi des raisons qui sont peut-être liées au parcours de certains, peut-être certains qui tombent dans la délinquance, dans le trafic de drogue. Vous êtes presque de gauche, en fait. Comment ? Vous êtes presque de gauche ? Non, non, mais je pense que ce n'est pas lié uniquement, on me l'a déjà dit, je ne suis pas lié uniquement, ce n'est pas lié uniquement à l'immigration. Certaines personnes issues de l'immigration, par contre, sont bien sûr violentes. Il y a certaines personnes qui, voilà, viennent de l'immigration et sont violentes. Il y a parfois cela qui est lié, je pense, même si bien sûr tous les immigrés ne sont pas des délinquants et pas tous des violents. Après, quelles solutions pourront y répondre ? Moi, je pense qu'il faut rétablir l'ordre, qu'il faut redonner plus de moyens à la police. Il ne faut pas oublier qu'il y a 74% des Français qui aiment leur police et qui ont confiance à la police française. Donc moi, je pense qu'il faut rétablir l'ordre, réarmer la police également, qu'il faut donner plus de moyens à la police et qu'il faut aussi faire en sorte de lutter contre certains... Non, je voulais signer. Contre certains fléaux, par exemple, qu'on a vus. Alors, moi, je défends beaucoup la police, c'est vrai, mais il y a parfois, c'est vrai, j'ai toujours dit, certaines dérives dans la police, ce sont des choses qui peuvent arriver. Je me refuse à utiliser le terme de violence policière parce que toute la police ne l'est pas, mais il peut y avoir certaines violences dans la police, certaines dérives dans la police qui peuvent arriver. Je pense qu'il faut aussi lutter contre ça et peut-être qu'on aura enfin aussi une police qui sera complètement, même si le parfait n'existe pas, mais complètement, bien sûr, comment dirais-je, opérationnelle, une fois qu'elle aura plus de moyens pour travailler correctement et qu'elle aura peut-être aussi un champ d'action qui sera plus large. Et justement, vous parliez des immigrés. Éric Zemmour a fait sa campagne présidentielle à ce sujet, notamment avec les musulmans. Est-ce que vous regrettez certains propos que vous avez pu tenir auprès de cette communauté ? Oui, tout à fait. Tout à fait, bien sûr. Moi, je regrette d'avoir soutenu certains propos d'Éric Zemmour. Je ne peux pas les citer parce qu'il ne parle que de ça. Donc, il y en a beaucoup, bien sûr. Mais oui, moi, je regrette d'avoir soutenu, par exemple, qu'il fallait, soi-disant, interdire la construction de mosquées imposantes. C'est quoi, une mosquée imposante ? Je veux dire, voilà, il y a des choses qui sont un peu grotesques, on ne va pas se mentir. Je veux dire, voilà, celui qui veut pratiquer sa religion, il a le droit de le faire. On ne va pas interdire la construction d'édifices religieux en France et des églises. Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles vous avez, par exemple, quitté le parti ? Bah aussi, parce que j'étais en désaccord avec certaines positions, bien sûr. Et l'ERN ne tient pas ce même jour-dix ? L'ERN, dans son programme, il n'y avait pas interdire les mosquées imposantes, il n'y avait pas de programme islam, il n'y avait pas de choses comme ça. Il y avait un projet de loi sur l'immigration, alors précisément un référendum sur l'immigration. Marine Le Pen serait passée, je crois, par l'article 62 de la Constitution et elle aurait révisé la Constitution pour inscrire la priorité nationale dedans, ce qui serait selon moi une bonne chose, mais aussi pour lutter, enfin, un référendum sur l'immigration pour ou contre y mettre fin ou pas, elle aurait sollicité l'avis des Français, ce qui, je crois, est une bonne chose de passer par le référendum. Et alors, j'aimerais aussi revenir sur un sujet. Vous avez été mis en lumière notamment lors d'un meeting d'Éric Zemmour où vous vous positionnez en fait juste derrière le candidat. Par la suite, vous avez quitté ce parti. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir été instrumentalisé par le parti pour un peu le dédiaboliser, on va dire ? Parce que c'est vrai qu'Éric Zemmour a cette tendance d'être jugé par certains comme raciste, etc. Et mettre quelqu'un peut-être sans arrière-pensée mais de couleur derrière, ça peut dédiaboliser le parti. Est-ce que vous avez ce sentiment d'avoir été instrumentalisé ? Non, je n'ai pas le sentiment d'avoir été instrumentalisé puisque vous voulez, moi, j'ai fait mon choix en amé-conscience. J'ai vraiment choisi de soutenir Éric Zemmour. La première fois que je l'ai vu, moi, c'était le 23 octobre 2021 à Tout, qui m'a dédicacé à un livre ce jour-là. Et là, déjà, je me suis dit cet homme est intéressant pour avoir échangé rapidement avec lui. Je lui ai dit c'est vrai qu'il est intéressant, je l'ai lu, bien sûr. Et c'est vrai que je me suis dit bon, Éric Zemmour est un homme intéressant, donc pourquoi pas le soutenir politiquement s'il se déclare candidat parce qu'on ne savait pas à ce moment-là, on disait ce qu'il va y aller ou pas. Et c'est vrai que je me suis dit voilà, pourquoi pas le soutenir mais je l'ai fait en mon âme et conscience. Moi, je n'ai pas été forcé, on ne m'a pas forcé la main. On m'a même dit t'en guise que tu es sûr de toi, tout ça, voilà. Mais moi, je l'ai fait en mon âme et conscience donc je ne pense pas avoir été instrumentalisé. Sur tout, vu la façon dont à la fin, ça s'est passé. Je ne pense pas que voilà. Et pour ceux qui disent que vous avez quitté le parti, mais en réalité, moi, j'ai entendu par exemple que vous aviez été viré du parti, que vous aviez cherché à partir notamment chez Marine Le Pen lors du second tour des élections quand vous a refusé l'entrée et qu'en réalité, vous n'étiez juste qu'un énorme buzz, on va dire, un jeune qui se cherche, qui a besoin d'être connu. Ça a notamment été dit sur le plateau de TPMP à l'époque, il me semble. Vous en pensez quoi ? Est-ce que vous, vous êtes à la recherche du buzz pour le besoin d'exister ou vous avez vraiment des convictions ? Qu'est-ce que vous répondez à tout ça ? C'est une excellente question. Je suis content que vous ne la posiez parce que ça va faire belle. Non, mais c'est vrai parce que j'ai vu même cet été, j'ai vu ça, tout ça. Donc c'est très bien. Vous avez notamment fait même une vidéo avec un humoriste qui a beaucoup tourné et qui a été jugé. Oui. Voilà. C'est pas très... C'est en fait... Alors, je ne sais plus le nom, mais... J.P. Fangra. Voilà. J.P. Fangra. OK, OK. Ah bah oui, je suis entrepreneur. Voilà, c'est ça. OK, OK. T'es lui. J'ai la ref. Qu'est-ce que vous répondez ? C'est vrai que ça part un peu de la politique et là, vous vous éloignez. Je m'en suis un peu éloigné à bout d'un moment, c'est vrai. Mais alors déjà, pour faire de l'ordre chronologique, pour le second tour de la présidentielle, le 24 avril, quand je me rends à la soirée électorale de Marine Le Pen, il n'y a que les personnes qui déjà étaient inscrites au préalable qui devaient y aller. Moi, j'avais suivi des amis et je ne savais même pas qu'il fallait s'inscrire, donc forcément, je ne pouvais pas rentrer. Et ensuite, je pense qu'il faut se mettre à leur place. Vous avez un type qui de base soutenait Zemmour qui a été médiatisé, qui arrive à la soirée électorale de Le Pen. Ils ont quand même dû se poser quelques questions, sur le coup. Voilà, ils ne me connaissaient pas forcément en plus, donc peut-être que les égueils décédient. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ? Voilà, je ne sais pas, moi, j'en sais rien. Mais en tout cas, non, ce n'était pas possible. Et puis en plus, je suis arrivé en retard. Je suis arrivé après 20 heures, donc après le résultat. Donc, ça n'avait pas grand intérêt après pour moi de rentrer. Marine Le Pen était déjà en train de faire son discours. Donc, bon, voilà. Mais je n'ai pas été refoulé. On ne m'a pas dit non, voilà, etc. Je lui ai dit, bon, je vais rester là. Puis après, je suis parti faire autre chose. Après, vous m'avez parlé, je crois, pour le buzz, vous m'avez dit. Le buzz, notamment lié à la vidéo, lié à tout ça, qui a beaucoup été tourné sur les réseaux, où on s'est dit que, en fait, vous avez 19 ans, il y a une partie de la jeunesse aussi qui est perdue, qui a besoin d'exister à travers des lives TikTok, à travers tout ça. On peut se poser la question à savoir, est-ce que vous n'êtes pas juste à la recherche du buzz aussi ? Est-ce que vous n'êtes pas un fake en politique ? Moi, ça ne m'apporte rien. Moi, je vivais très bien avant. Et donc, moi, le buzz en soi, ça m'a apporté plus de problèmes qu'autre chose. Donc, ce n'est pas une chose dont je raffole. Je veux dire, je m'en fiche pas mal. Après, peut-être des responsabilités au sein de Reconquête, peut-être un futur position non-politique, malgré tout, la lumière, ça compte. Ça compte, bien sûr. Et l'image, ça compte en politique. Ça compte aussi, bien sûr, tout à fait. Mais moi, c'est-à-dire le buzz, c'est-à-dire faire parler pour faire parler, moi, ça ne m'intéresse pas. Si on parle de moi, que ce soit pour dire il a proposé ça, il a dit ça, il a défendu ça, très bien, moi, ça me va. Mais si c'est pour dire il a fait ça, il a dit ça, peut-être qu'il trade avec machin, ce sont des choses dont tout le monde se fait. Pourquoi avoir accepté de faire la vidéo si vous n'êtes pas à la recherche du buzz ? Parce que là, ça ne parle pas de politique. Oui, tout à fait. Non, ça, c'était différent. Ça, je l'ai fait parce que, voilà, c'était une personne que je connais. Et bon, on l'a fait pour que ça changeait un peu. J'ai dit, bon, pourquoi pas ? Voilà, j'ai accepté. Ce n'était pas quelque chose de bien mauvais. Et ça a permis aussi de montrer à certains qui pensaient sans doute que j'étais extrêmement rigide et que j'avais la mentalité de quelqu'un de 70 ans que j'étais quand même jeune. Voilà, parce qu'il y en a qui pensent que je ne sais pas quel âge. Donc voilà, ça a permis aussi de montrer une autre facette de moi. C'était la seule et unique fois que je le faisais, rassurez-vous. Mais je pense que c'était aussi important, voilà. Et maintenant, les gens ont tourné la page de ça. Voilà, on me l'a déjà dit. On m'a dit, mais tu avais fait la vidéo, tout ça. Je dis, oui, voilà, tout à fait. Mais maintenant, voilà, il faut passer à autre chose. C'est quoi le futur politique de Tanguy David ? Il verra. Pour l'instant, moi, il pense que... Enfin, moi, il pense. Moi, je pense que pour l'instant, les études, c'est le plus important. D'accord. Donc je vais voir... Vous faites quoi comme études, d'ailleurs ? Pour l'instant, du droit, mais j'envisage de changer de filière pour faire la science politique. Je pense que ça m'irait mieux. Donc je vais voir ça à partir de l'année prochaine. À l'école de Mario Maréchal ? Non, mais... Non. Non, je ne pense pas que j'aurai des amis là-bas. Et donc, on va... Non, non, il me qualifie de traître. Donc on verra, mais plutôt de la science politique. Je pense que ce serait plus dans mes cordes que le droit. Donc je pense que pour l'instant, on va se concentrer sur les études parce que vous avez parlé de 2027 tout à l'heure. Je pense que c'est un peu loin quand même tout ça. Oui, c'est vrai. Et peut-être que vous rejoindrez le mouvement de Mélenchon, pourquoi pas ? C'est franchement pas prévu. Donc je ne pense pas. Vous ne pensez pas, bon. Je ne pense pas. Merci Tanguy David. Merci à vous. Merci.